La musique rap, c'est de plus en plus à la mode, que dis-je, c'est très à la mode chez les jeunes. Et nous avons ce soir le plaisir de recevoir un jeune qui nous vient de la région d'Ottawa, All Gatineau. Et d'ailleurs, nous profitons pour dire bonsoir, saluer tous nos téléspectateurs de cette région. Eh bien, il nous parle de musique rap. Pacho Star. Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Est-ce que j'ai bien prononcé Pacho Star ? Oui, exactement, c'est comme ça qu'on le prononce. Ça veut dire quoi ça, Pacho Star ? En fait, Pacho Star, ça vient de Pachélé, parce que moi, mon nom civil, c'est Pachélé, mais Pacho Star, c'est un nom que c'est ma grand-mère qui m'a donné ce nom-là. En fait, ça signifie, Pacho Star, c'est la paix, la paix de l'étoile, en fait. Donc, vous êtes un homme de paix. Oui, j'ai un tempérament assez calme, en fait. Je suis très peaceful, en fait. La musique rap, vous êtes africain. Et comment expliquer cet intérêt pour cette musique que l'on dit une mode très américaine, une mode qui, en fait, comment dirais-je, qui ensorcelle l'esprit des jeunes. Et vous, africain que vous êtes, avec des tresses très à l'africaine, vous vous lancez justement dans ce style. Comment l'expliquez-vous ? En fait, le rap, c'est depuis qu'on est jeune, en fait, on a toujours écouté du rap. On a commencé à écouter du rap américain et tout. Donc, c'est une musique qui nous rejoint beaucoup, en fait. Donc, souvent, le rap, ça traite beaucoup de, tu sais, de l'adolescence et tout ça, comment est-ce qu'on vit et tout ça. Donc, ça rejoint vraiment les jeunes. Donc, c'est pour ça, souvent, les jeunes, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent le rap pour s'exprimer, en fait. Donc, c'est vraiment un moyen, c'est un vecteur, c'est un moyen de s'exprimer envers des gens, faire savoir, en fait. Je vais aller vite parce que j'ai beaucoup de questions. Comme parents, on se pose souvent cette question. Oui, mais qu'est-ce qui intéresse le jeune dans cette musique ? Un, on n'a que le beat qui est là. Deux, la musique est complètement foquée. Un rythme qui n'est presque plus là, qui est effacé par rapport à ce qu'on a connu avant. Il n'y a que le beat qui reste. Maintenant, il y a le contenu, les paroles. Quand on regarde la fourchette d'artistes, rap, pour les parents, ça fait peur. Ils disent, le contenu qui est là, c'est un contenu qui n'est pas acceptable, qui dit aux jeunes, vas-y, tu es, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Alors, vous, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça, lorsque vous entendez ces questions-commentaires qui, pour vous, sont carrément négatifs, d'ailleurs ? Moi, je trouve que le rap, en fait, d'abord, c'est un vécu. Mais moi, en tant que tel, j'ai des responsabilités envers ma communauté. Donc, je ne peux pas faire de la musique qui va inciter à la violence et tout ça. Moi, justement, quand je fais la musique rap, que je fais, c'est justement pour prouver aux gens qu'il n'y a pas que la violence, il n'y a pas que le mauvais et le négatif dans le rap. Donc, moi, mon rap, il est positif. Il est assez positif, mais il est vrai. Je parle beaucoup d'amour. Je peux parler de violence, mais dans un bon sens, toujours pour trouver des solutions. Ce n'est pas de la violence gratuite, en fait. Je vous pose la question. Quels sont les thèmes que vous affectionnez ? OK, moi, j'affectionne beaucoup l'amour, le respect, le respect mutuel. Vous êtes un amoureux ? Un amoureux ? L'amoureux de l'amour ou bien, en fait, l'amoureux de la femme ? Bon, les deux, en fait, les deux, les deux. Donc, je parle beaucoup d'amour, le respect mutuel aussi, le respect envers les autres, l'amour, la richesse du cœur, en fait, tout ce qui est mutuel, en fait, les rapports entre les êtres humains, en fait, entre les hommes. Moi, c'est vraiment sur ça que ma musique se repose, en fait. Est-ce que cela exprime votre environnement, votre réalité ? Oui, oui, vraiment, exactement. En tant qu'Africain ? Oui, en tant qu'Africain. Alors, si vous voulez bien, on va aller vers l'extrait. Qu'est-ce que vous nous interprétez ? Moi, en fait, je veux interpréter une chanson qui s'appelle « On est là ». C'est une chanson qui est assez festive, en fait. Donc, bien, on peut aussi, souvent, les gens, ils parlent beaucoup de ce qui n'est pas bien, ce qui ne va pas dans le monde. Moi, je veux aussi emmener un autre mouvement, c'est « On peut aussi s'amuser avec le rap ». Donc, c'est une musique que tout le monde peut danser, en fait. Donc, on est là pour danser, pour pouvoir s'aimer. Exactement, oui, c'est ça. Et non pas, en fait, se faire mal. C'est ça, c'est ça, en fait. Ok, ça, on est là, en fait. C'est ça. On est là, Pacho, je le souligne, il nous arrive de la région de Hull, Gatineau, Ottawa, même. Ottawa, c'est ça. Et je rappelle, encore une fois, que ça nous fait plaisir, bien sûr, de nous, de vous avoir ici. Ce qu'on vient de voir là, l'extrait, je vous demande de nous s'adétiser un petit peu le contenu. Qu'est-ce que vous dites ? En fait, je parle, nous, bon, moi, en fait, c'est un train de vie, c'est comment ce qu'on vit. On travaille durant la semaine et tout ça. Et souvent, les week-ends, qu'est-ce qu'on fait ? On sort. On sort les week-ends, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait ? On est à la maison, on va sortir. Donc, en fait, la chanson, on est là, mais c'est beaucoup plus global dans le sens que pour dire qu'on est là partout. Nous, on représente le mouvement, en fait. Peu importe. Le nous, c'est qui, ça ? Nous, en fait, c'est le mouvement hip-hop, en fait. Ce que moi, je représente, en fait. Parce que moi, je travaille avec une équipe. Et nous, peu importe ce qui arrive, peu importe les vents et marées, on est là, on représente le mouvement, en fait. Et moi, j'ai fait une chanson, justement, pour dédicacer, en fait, ce titre. Donc, vous êtes là pour exister, quoi. C'est ça. Exister en bien ? En bien, en bien. Comment ? Par rapport à ce que je fais, en fait. Oui. C'est ça. Il y a, en fait, des nombreux jeunes qui suivent de plus en plus cette, disons, musique rap. Si vous avez un conseil à leur donner, en fait, si vous en voulez un, ce serait lequel dans la musique rap ? Dans la musique rap, il faut discerner, en fait. En fait, il faut savoir discerner les choses. Mais comment discerner ? En fait, il faut choisir ses artistes, en fait. Mais ça dépend. C'est comme je dis, ça dépend toujours du vécu qu'on a. Mais si tu veux changer le monde, si tu veux qu'il y ait du bien autour de toi, il faut que tu écoutes quelque chose qui va te donner des idées pour changer ce qu'il y a en fait. Est-ce que c'est possible de vraiment changer le monde ? C'est possible. C'est pour ça que moi, je suis en train de le faire. Et moi, je crois en ça. Si je ne croyais pas en ça, je n'aurais même pas fait cette musique. Parce que comme j'ai dit, moi, depuis que je suis jeune, le rap, c'est une musique qui permet de s'exprimer. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un moyen, c'est un vecteur pour dire, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas, ça, ce n'est pas bon et on veut le changer. Donc, c'est pour ça que moi, je fais ça. Bien, merci. Et en fait, félicitations. Merci beaucoup. On va donc suivre votre carrière. Merci encore une fois. Alors, restez là. On revient tout de suite après ces messages publicitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada